L'île, capitale européenne de la culture, avec le concert inaugural hier soir. Jean-Claude Casatu à la baguette, dirigeant plus d'un millier de musiciens et de choristes. Un spectacle inoubliable avant les balles où chacun était habillé de blanc. La fête a duré toute la nuit. Christophe Hérault, Jean-Louis Mela. Trop, c'est trop. 500 000, un million de personnes hier soir à Lille, on avait du mal à se compter. Et parfois, le succès, à sa rançon, sur la place où se déroule le concert inaugural, on frôle l'étouffement. Avant l'heure, Jean-Claude Casatu interrompt la musique. Hésitation, reprendre, stopper. Continuer, il crie. Il crie, continuer. Reculer ou continuer ? En fait, la foule doit reculer pour éviter la catastrophe et pour sauver la fête. Je crois qu'il y a un million, il y a un million de personnes là. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant et ça ne fait que commencer. Hier soir, il n'était pas difficile de mettre le feu à la ville. Lille est transfigurée en une parade géante, un carnaval de folie. Le nord prend des airs tropicaux et devient le centre de la France. Moi, je ne suis pas de Lille. Je trouve que c'est une ville extraordinaire. Rien que pour l'ambiance, c'est festif. Je trouve vraiment que c'est la ville la plus belle de France. Et pendant qu'on y est, en décembre, l'île s'invente une sphériase, comme dans les villes du Sud. Cette ville, elle a été très longtemps espagnole. Je crois qu'il y a ça dans le sang des Lillois, d'être ensemble et d'être avec les artistes, à les toucher. Je crois que c'est ça qui est si très, très beau. Jusqu'à tard dans la nuit, l'île était une piste de danse, une belle manière de devenir la capitale européenne de la culture. Jusqu'à tard dans la nuit, l'île était une piste de la culture.